Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour le quatrième épisode de la série comment créer un serveur minecraft de A à Z Donc dans cette vidéo je vais vous montrer un peu le plugin multiverse Donc il va vous permettre de gérer plusieurs mondes et surtout de les renommées Donc ça va être plutôt pratique Donc on va télécharger le multiverse core Donc ça suffira pour le moment Plus tard si vous voulez vous pourrez télécharger les autres plugins additionnels Qui vous permettent de créer des portails ensuite pour vous déplacer d'un monde ou d'un endroit à l'autre sur votre map Donc on va installer le plugin en plaçant le point jar dans le dossier plugin Et on va démarrer le serveur Voilà Donc vous avez des fichiers de config Mais bon il n'y a pas grand chose à changer en fait vous pouvez juste le laisser comme ça Donc la première étape en fait ça va être de renommer les mondes Qu'on a déjà donc world et world-ibaneser qui sont générés par défaut Donc je vais juste rééteindre le serveur et modifier le fichier serveur.properties Et on va mettre le nom de notre monde Moi je vais nommer ça le monde ici pour la vidéo Vous mettez le nom que vous voulez Et si vous avez déjà créé un monde et créer une petite ville par exemple sur votre map Il faut renommer le dossier world Donc qui est votre map en fait par le nom que vous lui avez donné dans le fichier de config Et si vous avez créé un nether c'est pareil Moi je n'ai pas créé vraiment de nether et de toute façon ça n'a pas vraiment d'importance Puisqu'on va en créer un autre avec le Le plugin multiverse Donc en le créant avec le plugin multiverse ça va nous permettre de lui donner un nom Donc ça sera un peu mieux Donc je vais redémarrer le serveur Et puisque le reste on va le faire directement dans le jeu avec les commandes du plugin Vous la voyez il m'a créé un nouveau nether en fait Mais je ne vais pas l'utiliser Voilà donc le serveur est démarré La prochaine étape c'est d'importer les maps La map qu'on a déjà Donc ici monde Dans le plugin multiverse Donc avec ça Pour faire ça on fait la commande mv import On met le nom de notre monde Mv import Le nom de notre monde Donc moi ici c'est monde Et le biome Donc ici c'est normal Donc si c'est un nether vous mettez nether Voilà donc on va importer ce monde Et en faisant mv list On peut voir que notre monde Est désormais dans le plugin Donc le plugin sait que ce monde existe Et maintenant on va en créer Je vais ici comme exemple en créer un autre Que je vais nommer aventure Donc mv create aventure Et le biome Donc je vais mettre normal Donc il va créer la map Vous voyez il a créé un nouveau dossier aventure Il est en train de la générer Vous voyez des petits messages d'erreur Mais on va dire qu'ils ne sont pas très importants Ensuite on va créer un nether Donc mv create Je vais juste le nommer nether Et donc le biome c'est nether Et il va créer un nouveau biome Un nouveau monde Donc nether Donc là le plugin Le monde Le nether par défaut Je ne vais pas l'importer dans le plugin Puisqu'il y a toujours ce tire et bas Là qui est ajouté Je ne vais pas vraiment lui donner de nom A celui là Donc voilà Si je fais mv list maintenant J'ai mes trois mondes Monde aventure et nether Donc après si vous voulez Vous pourrez créer des portals Des sortes de portails en fait Pour vous tp vers ces mondes Ou sinon vous avez les commandes Mv tp Enfin la commande mv tp Et vous monterez juste le nom du monde Donc par exemple si on veut tester le nether Je vais me tp dans le nether Mv tp Nether Qu'est ce qu'il veut me demander Ah d'accord oui lui Oui le plugin ne téléporte pas vers le nether Mais pour le nether il faut utiliser un portail Un portail pour se téléporter vers le nether Donc là moi j'ai mtp pour vous montrer Sur le monde aventure Voilà Que j'ai créé à l'instant Pas grand chose à voir Voilà donc On a nos mondes qui ont été configurés avec Multiverse Je vais retourner au monde Voilà J'arrive au spawn On peut voir aussi que Le plugin d'inmap reconnait les mondes qu'on a créé avec le plugin Donc vous voyez on a notre monde Bon il y a toujours le monde Qui apparaît Et on a nos deux autres mondes qu'on a créé à l'instant Donc vous voyez il a commencé à faire le rendu un peu Puisque je m'y suis rendu Voilà Pour l'autre monde J'ai rien pour l'instant Voilà Donc oui c'était à peu près tout pour ce plugin Voilà la liste des autres commandes Que je vais agrandir un peu Donc vous avez Vous pouvez voir la version Vous avez la liste des mondes Enfin on l'a payé avant Les infos La commande pour en créer La commande pour en apporter Et la commande pour recharger le plugin Voilà donc c'était tout pour ce plugin là Dans la prochaine vidéo je vais commencer à parler des permissions Donc ça sera peut-être une vidéo un peu plus longue Puisque il faudra le configurer Ça sera un peu plus long à configurer Et je pense que Étant donné qu'il y en a pas mal Qui ont des problèmes avec le fichier Permissions pour créer les groupes Et mettre les permissions pour les plugins Je mettrai un fichier de permissions Exemples A télécharger dans la description Donc pour que vous ayez une base Sur laquelle Que vous pourrez utiliser pour votre serveur Donc je vous dis à la prochaine Pour de nouveaux épisodes Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne